D'abord, sur l'œuvre d'Alain Thomas, qui est origine de notre département, un Nantais reconnu sur l'ensemble de notre territoire, il est important évidemment qu'il essaime sur nos territoires ruraux. Il le fait très bien, il l'a fait sur Vertoux, il l'a fait sur Pornic, et il essaye de le faire sur de multiples autres communes de notre territoire, des Pays de la Loire. Et donc c'est important que cet homme qui a une œuvre, je dirais, verdoyante, florissante, émerveillante, permette, je dirais, à tous de se retrouver dans un moment apaisé, coloré, qui nous va bien dans une société aujourd'hui qui recherche de la couleur, de la vivacité, du bien-être. Et tous ces symboles-là, on les retrouve chez Alain Thomas. Alain Thomas, c'est le détail, c'est, je dirais, le jeu de piste. Moi, on m'a appris, il y a maintenant 9 ans que je connais Alain Thomas, c'est de rechercher le petit lézard vert. Et donc les enfants, quand ils rentrent dans une exposition, ils le disaient tout à fait très bien tout à l'heure, Alain, lors de son interview, c'est d'aller chercher ce tout petit lézard, qui fait en général entre 5 mm, très bien détaillé, et donc c'est la signature de l'œuvre d'Alain Thomas. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on retrouve les originaux. Et donc, quand on est enfant et quand on est adulte, la première chose qu'on fait lorsqu'on voit une œuvre, c'est d'aller chercher cette petite signature, ce petit lézard vert dans l'œuvre. Et donc, toutes les œuvres d'Alain Thomas sont pleines de détails, bien sûr, à retrouver. Vous retrouvez évidemment le détail du plumage des oiseaux, vous retrouvez l'ensemble de cette nature verdoyante, je dirais, qui est chargée en fleurs, chargée en couleurs, et tout ça avec une multitude de détails qui sont juste géniaux et particulièrement bien réussis. Oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir installer le Hara dans l'Aria, donc cette grande toile sur un fronton d'une ancienne glacière, qui était donc la fabrique de glace à l'époque, où lorsqu'on n'avait pas les congélateurs, on amenait la glace en barre dans les bateaux ou dans les restaurants. Et donc, ce pignon qui est donc une toile, est un appel aussi à pouvoir poursuivre dans l'Aria, je dirais, l'œuvre d'Alain Thomas, notamment avec des sculptures qu'on aimerait voir se mettre en place sur ce territoire d'eau, ce territoire de Ria, qui rappelle, je dirais, toute l'empreinte d'Alain Thomas sur notre territoire. C'est en fait le rencontre d'une œuvre communale, avec un aménagement de territoire, qui vient se compléter avec un aménagement culturel, et par l'œuvre d'Alain Thomas sur ce site merveilleux.